yo la famille comment vous allez c'est votre homme servite et j'espère que votre semaine a très 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 bien commencé voilà nous sommes lundi et comme d'habitude je dois vous faire des vidéos je dois vous mettre pour la fin de toute l'actualité showbiz et souvent sociétale aussi bon on dira que cette vidéo est destinée à deux artistes que j'aime bien des bordeaux et dj rafat dj rafat qui peut-être a un problème avec cette institut audiovisuel et des bordeaux qui prépare son très grand concert c'est 30 mars à du côté de la belgique donc on en parle juste après le générique tu sais tout dépend de toi tu n'as qu'à dire et je serai là bon retour les amis d'abord sachez que ça raconte ça raconte et ça raconte on va plus en débattre vers la fin de la vidéo ça rencontre que j'ai déjà fait aurait des problèmes avec certaines radios de la place et certaines structures télé mais je vais bien avant de me prononcer sur ce cas là vous parlez du cas des bordeaux voilà des bordeaux lycoupha a une tournée bien remplie de bonne date qui afflut et qui continue d'afflut mais ce que j'aimerais dit aux fans des bordeaux c'est vraiment de se motiver vous voyez un peu vous avez vu un peu le combat acharné que nous avons fait ici pour la réussite du conseil du 31 mars 2018 et là c'est votre défi à vous voilà c'est très important de le mentionner c'est vrai on s'envoie souvent des pays qu'on se voit souvent dessus mais c'est toujours la même famille c'est toujours la même famille fans des bordeaux et quand on dit fan des bordeaux on dit famille des bordeaux c'est y compris la tisse voilà et c'est sur 30 mars à du côté de la belgique qui dit la belgique dit tous les pays choses aux alentours voilà c'est qu'on sait live très très vieillie ip et franchement c'est pas un événement à rater c'est vraiment vraiment pas un événement à rater parce que faut pas se faire raconter cet événement là voilà c'est quand même des bordeaux vous avez vu un peu ce qu'il a fait en italie un spectacle de ouf tout le monde a apprécié tout le monde a vu la dimension du talent des bordeaux voilà c'est vrai c'est vrai que ça parle ça parle mais beaucoup sont convaincus que le mec il est talentue maintenant tout ce que nous on souhaite c'est qu'il y a ce talent là qu'il y ajoute du professionnalisme et du sérieux et dieu merci dieu merci dieu merci je pense bien que nos critiques et certaines vidéos ont commencé à porter les fruits parce qu'il ya quand même une petite communication on sent bien une petite communication bien précise qu'elle est en train de se reposer il nous dit clairement qu'il est en train de se reposer quand il a des dates en vue et nous les annonces en tout cas ça commence à être structuré et j'ai dit amdoulila pour ça vraiment merci 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 de nous écouter parce que comme on dit petit frère donc conseil grand frère donc conseil c'est pas à cracher dessus et quand on te voit comme ça progresser d'améliorer ses faits là nous tes fans nous en sommes très 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 fiers voilà donc je récapitule encore pour vous dire que après les 30 il ya le 6 allemand et il ya beaucoup de dates voilà il ya beaucoup beaucoup de dates mais franchement je me concentre juste avant le 30 voilà parce que c'est l'événement du train qui est le plus important pour le mois de mars parce que c'est le 30 mars voilà un jour après que le mois de mars fini donc il faut vraiment soutenir la triste donc j'invite tous les fans des débordos ce qui apprécie vraiment hériton qui écoutent hériton qui se retrouve dans hériton de vraiment montrer le fanatisme leur amour sincère pour la triste voilà ce que je vous dis toujours quand vous partez vous prenez photo avec lui et puis vous me dites ah des bordeaux franchement on veut que tu ailles loin on veut que tu progresse on veut que tu nous rapporte beaucoup de prix tu fais de gros featuring vous voulez pas aller tranquillement quoi donc tout en chose en toute politesse et en toute sagesse voilà c'est ce qu'on veut pour la triste donc chers fans des débordos chers moyens moi je vous invite tous franchement tous à vous dépasser massivement ce 30 mars là voilà c'est pas un événement raté si tu as raté cet événement là c'est que tu n'es vraiment pas fan des débordos parce que nous même le 30 mars 2018 nous nous sommes endettés pour acheter plusieurs tickets pour y participer faire participer certaines personnes aussi donc franchement je sais déjà que je peux compter sur vous parce que vous n'avez jamais jamais laissé débordos ligoufar vous êtes toujours resté fidèle à votre artiste quel que soit les critiques qu'on lui envoie et ça je vous applaudis pour ça je vous félicite tout ça franchement je suis fier aussi de vous je suis vraiment fier de vous parce que même quand la tisse déconne vous n'aimez pas que tout le monde parle celui voilà on peut tolérer une victoire parce qu'on sait que l'hériture aime beaucoup des bordeaux mais quand d'autres personnes commencent à l'ouvrir sur la tisse je sens que vous êtes énervé et plus souvent vous manifestez en commentaire et ça c'est salutaire franchement merci à vous mais ce 30 là ce 30 là il faut marquer la différence voilà moi je ne le cache pas les premiers des bordeaux ont été timides mais c'est 3 des dates ont été costauds voilà il a rempli du chez rempli ces salles et c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut voilà je préfère même qu'il fasse c'est ce que les salles qui dans des bois de nuit les chocis franchement pour la tranche de bordeaux c'est c'est vrai que tous les artistes le font mais moi ça me voilà il faut que il commence à viser de grosses grosses salles voilà pour remplir ça pour dire que c'est quand même des bordeaux j'ai peut-être deux trois sons mais je suis beaucoup aimé et puis beaucoup se reconnaissent mon talent c'est très important donc pas de la belgique c'est dans vos mains voilà il était vous a parlé j'espère que vous avez entendu c'est dans votre main casser ce conseil live voilà c'est très important c'est du côté de bruxelles ok cependant on parlera maintenant d'une deux choses on va dire quoi d'un supposé conflit entre jidia raphaque et certains médias bon sans vous mentir je ne pourrai rien affirmer voilà mais j'ai constaté certaines choses que je vais essayer d'étayer au travail de cette vidéo là sans vous mentir je parle je pense bien que bien avant les premiers deux 18 à la fois qu'ils étaient vraiment en rotation sur face africa et on dira aussi trace fm mais j'ai remarqué franchement une réduction nette des passages de des oeufs de jidia rapha je ne sais pas à quoi c'est dur mais il dit que jidia raphaque est comment on appelle ça comment on appelle ça le thème approprié là elle censure ici ces chaînes là je ne pense pas parce que même son tout dernier l'équilé est passé sur trace je l'ai vu deux ou trois fois c'est vrai qu'il ne passe plus beaucoup comme avant je ne sais pas pourquoi j'ai même toujours une investigation moi tant que j'ai pas toutes les choses au complet je n'aime pas affimé voilà mais je vais juste vous rassurer que je ne pense pas à mon homme la vie peut-être qu'il y a boycott ça c'est ça c'est ça c'est normal peut-être qu'il y a boycott parce qu'il y a toujours des gens dans l'homme qui veulent nuit à la tisse et nuit à ses oeufs ça on peut tolérer ça on peut comprendre mais dit que jidia raphaque sera en palable avec trace je ne pense pas je ne pense pas à mon homme la vie je ne pense vraiment vraiment pas donc il faut vraiment peser le pouls et le compte vraiment à observer de près et être sûr avant de venir dit et si je suis sûr qu'effectivement il n'y a pas la en trace et jidia raphaque je viendrai le dit clairement ici voilà sans me gêner voilà vous savez qu'il retourne à pas peur et quelqu'un il dit ce qu'il pense tranquille et puis la vie continue voilà je ne viendrai jamais soutenir quelqu'un ici de manière grossière mais quand cette personne mais cette structure aura des attitudes déplacées je me ferai le plaisir de la lui dire voilà ceci étant j'ai envie d'envoyer un petit message à toutes ces radios et toutes ces chaînes télé j'ai un truc que j'ai pas compris c'est vrai que vous êtes commercial ça c'est vrai voilà au travail de vos radios vous faites de l'argent on peut comprendre mais il y a un truc que je comprends pas quand il y a des artistes pétri des talents qui viennent vers vous pour se faire diffuser c'est beaucoup de difficultés ce soit comme on dit ça une imposition de prix de coups vous fait passer leurs oeuvres mais c'est que je comprends pas vous êtes dans un pays mais vous faites plus la publicité de l'extérieur que les artistes de ce pays là même parce que vous me direz que vous jouez les artistes ivoirien je sais que vous jouez les artistes ivoirien mais généralement vous jouez les déjà connus et ça c'est vraiment pas intéressant là je m'adresse à toutes les radios de Côte d'Ivoire je veux parler de Jamfm je veux parler de Trace FM, Vabi Radio, Nostalgie et Consort c'est à vous tout ce que je m'adresse il faut que ça change parce que quand on parle de musique de culture c'est pas seulement les déjà connus voilà c'est pas seulement les populaires ça il faut le signifier parce que moi je suis souvent choqué de voir des oeuvres que j'ai écouté souvent dans des voix de nix qui sont très intéressantes mais les retours de ces artistes là sont pas intéressants comme quoi on les demande beaucoup d'argent pour les diffuser or les artistes de l'extérieur ne vous connaissent même pas à la limite je sais même pas s'ils connaissent ces radios là ou ces chaînes les télés là mais vous diffuser sans problème et puis bien au contraire vous les remercie de l'agent vous voyez un peu c'est ce que j'arrive pas à comprendre en fait voilà donc faut que ça change c'est pas intéressant vous êtes des structures sérieuses vous êtes des radios sérieuses donc il faut vraiment 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 que ça change parce que si ça ne change pas je vais commencer à vraiment m'asseoir sur vous quand je dis m'asseoir sur vous je vais commencer à multiplier les vidéos pour que vous compreniez que j'ai observé j'observe toujours ça fait un bon bout de temps mais si ça peut pas changer on va essayer pas de vous bricoter mais on va essayer de vous rappeler qu'il faut que ça change voilà et c'est pas intéressant comme ça quelqu'un va pas rester une deux semaines dans un studio pour produire deux ou trois oeuvres ou pour se faire passer soit on lui dit on lui donne un coup de promotion très exorbitant ou soit on lui dit simplement que la commission d'écoute n'a pas validé le son de ce dernier là comme si la commission d'écoute ses membres pouvait mieux chanter que ce dernier là c'est pas intéressant c'est vraiment vraiment pas intéressant voilà c'est grâce à nous quand je dis grâce à nous c'est nous les téléspectateurs qui font que vos chaînes marchent et puis nous on serait content aussi de voir nos artistes passer sur vos chaînes télé sur vos radios et tout ça voilà il n'y a pas que l'argent dans la vie ça faut le retenir il n'y a pas que l'argent dans la vie donc ce message est vraiment adressé à toutes les radios et surtout à cette très très grande chaîne de télé la trace africa qui a été beaucoup critiqué qui a essayé s'améliorer mais qui que nous souhaiterons s'améliorer encore voilà c'est très important donc c'était ça un peu la vidéo de ritor 30 matchs belgique avec des bordeliers koufa et je suis toujours en train de mener mes enquêtes sur le soi-disant conflit entre didjara fat et trace tv ok c'était ritor que tu vous bénisse on ensemble ciao ciao